Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment créer une photo LinkedIn professionnelle. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker et laisser un commentaire déjà pour me montrer que vous appréciez ce genre de contenu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à ma page Instagram, ma page TikTok et ma page Twitter. Également, vous pouvez rejoindre mon groupe WhatsApp gratuit où je partage régulièrement des conseils d'échange avec ma communauté sur comment améliorer, comment avoir la carrière de ses rêves et comment devenir par exemple un bon développeur web pour ceux qui veulent entreprendre une carrière d'un développement d'application. Tous les liens sont dans la description. Donc, n'hésitez pas à regarder ces liens-là. Donc, comme je l'ai dit, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment créer une photo LinkedIn professionnelle. Pourquoi? Parce que déjà, beaucoup de gens dans ma communauté m'ont demandé de faire cette vidéo. et deuxièmement, j'ai remarqué que beaucoup de gens ne savent pas comment faire une photo professionnelle. La photo professionnelle, c'est la première chose que les recruteurs vont regarder quand ils vont aller voir votre profil LinkedIn. Vous n'avez pas besoin de mettre votre photo sur votre CV. C'est ce que je dis aux gens de ma communauté. Les gens, ils n'ont pas besoin de ça, mais ils vont aller regarder votre profil LinkedIn. Ça, c'est clair. En 2023, ça, c'est clair. Et pour les années à suivre également. Donc, la question, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour montrer aux recruteurs que vous êtes déjà une personne avec qui il sera facile de bosser. C'est le but de cette présentation-là. OK? Donc, on va voir les qualités d'une photo professionnelle. On va voir des exemples de bonnes et mauvaises photos. Et on va voir comment vous pouvez passer à l'action dès maintenant. OK? Déjà, l'élément numéro un qui fait une photo qui permet de créer une photo professionnelle LinkedIn, c'est que vous devez avoir... Il faut qu'il y ait un certain professionnalisme à cette photo. Il faudrait que votre photo ressemble à votre apparence actuelle. Il faudrait que vous ayez un background sans distraction, que votre apparence soit professionnelle et que vous ayez une expression amicale. On va voir ça dans les détails. L'élément numéro deux, c'est la qualité de la photo. Est-ce que la photo a une bonne luminosité? Est-ce qu'il y a une haute résolution dans cette photo? Est-ce que les modifications sont naturelles et difficiles à percevoir? On va voir de quoi il s'agit. Et enfin, l'élément numéro trois, c'est la composition de la photo. Est-ce que votre visage est facile à voir? OK? Est-ce que la position de la photo, c'est-à-dire que la position de vos yeux, est parallèle à l'objectif de la caméra? OK? Donc, c'est ce qu'on va voir. Déjà, commençons par l'élément numéro un, le professionnalisme. Est-ce que votre photo ressemble à votre apparence actuelle? Si vous voyez l'élément numéro un, l'exemple numéro un que j'ai mis là, vous voyez que le sujet en question, il faudrait que je réduise ça. Donc, le sujet en question, il a pris, il a fait une photo rétro. OK? Donc, on suppose que la première photo qui est à gauche, c'est la photo de son profil LinkedIn. Alors que le gars l'a clairement changé. Il a grandi. OK? Les photos rétro, là, c'est intéressant pour les profils Facebook, Instagram, mais pas pour LinkedIn. OK? Donc, ça, c'est pas un bon exemple de photo. Le deuxième exemple également, c'est pas un bon exemple. Même si le visage est le même, la coiffure est carrément différente. Donc, moi, ce que je vous suggérerais dans ce genre de situation, c'est de changer, de reprendre la photo qui va correspondre à votre coiffure, la nouvelle coiffure que vous avez. Surtout si la coiffure est vraiment différente. OK? L'exemple en bas, c'est le bon exemple. D'accord? Là, on suppose que la dame, elle a la même coiffure, le même style et tout. C'est le genre de photo qu'elle peut conserver sur son profil LinkedIn. Donc, c'est de ça qu'il s'agit quand on dit l'apparence doit être, la photo doit ressembler à votre apparence actuelle. OK? Et le deuxième élément pour le professionnel, c'est est-ce que votre background est sans distraction? Est-ce que le background est sans distraction? Vous pouvez voir le premier exemple là. La dame, ça, c'est un exemple qui est bon pour Facebook ou Instagram. Vous voyez ce que je veux dire? Pas pour LinkedIn. Parce que le background, il n'est pas professionnel. Vous avez le chien qui est derrière, qui est aussi en train de faire son truc, c'est pas bon. Le deuxième exemple également, mais c'est vrai que on ne peut pas dire que c'est comme la première photo, mais encore, il y a un peu de distraction derrière. Vous pouvez voir les véhicules, les arbres et tout, les maisons, c'est distrayant. Par contre, le troisième exemple, le fond est neutre, sans distraction. c'est ce genre de background là que vous devez avoir pour vos photos. Est-ce que votre apparence est professionnelle? OK? Vous pouvez voir dans le premier exemple, le gars, il est décontracté avec un bandana, avec des lunettes de soleil, accrochées, sans encore, c'est des photos bonnes pour votre page Facebook personnelle ou Instagram, je ne sais pas. Mais là, ça ne passe pas pour LinkedIn. OK? Le deuxième exemple, vous avez un gars qui est là, il a pris une photo et tout, bon, tout dépend de votre corps de métier. Si vous êtes, par exemple, développeur d'application, les gens ne sont pas, les entreprises ne sont pas vraiment dures en termes d'apparence parce que vous allez, vous pouvez porter des t-shirts comme ce que j'ai là pour aller bosser. Ça passe. Vous comprenez? Donc lui, ça pourrait passer, mais le problème, c'est son sac à dos. Il a un sac à dos. Et là, ça fait un peu trop décontracté. Et même pour les développeurs d'applications, ce que je conseille, c'est ce qui est dans l'exemple-ci, les trois dernières photos que vous voyez. Vous n'avez pas besoin de porter un costa-cravate, une chemise comme le gars du milieu là. D'accord? Ce genre de chemise là, ça passe. OK? Donc, c'est ça, on parle d'apparence professionnelle. Vous pouvez avoir au moins une chemise ou bien si vous voulez, vous portez un costa-cravate. D'accord? Mais vous devez avoir des habits rangés et soignés. Est-ce que votre expression est amicale? Alors, je veux m'adresser à ceux qui surtout viennent de la culture africaine. On a tendance à se dire que quand on prend une photo pro, on ne doit pas sourire. On doit se jouer sérieux. Parce que qui dit professionnaliste dit sérieux. ce n'est pas le cas pour une photo professionnelle. OK? Si vous partez peut-être dans les cultures asiatiques ou russes ou orientales, je ne sais pas, ce genre de truc là. Bon, ça c'est la culture. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais nous, on a une culture occidentale. Je m'adresse à ceux qui ont une culture occidentale. Je ne sais pas si vous parlez de français. Vous êtes d'une culture occidentale. Donc, les recruteurs vont apprécier de vous voir sourire parce qu'ils vont se dire que vous êtes quelqu'un avec qui il est facile de bosser. Donc, le premier exemple là, ce n'est pas un exemple à imiter. OK? On ne sait pas s'il sourit ou il ne sourit pas. Non, non, non. Souriez. OK? Vous n'êtes pas obligé de montrer vos dents, mais souriez. Comme les trois photos, les trois dernières photos que vous voyez là. Toutes ces trois photos là sont un très bel exemple d'expression amicale. OK? Donc, ça c'est le côté professionnalisme de la photo. OK? Pour que le background soit sans distraction, votre apparence soit, votre apparence actuelle soit comme sur la photo, il faudrait que votre apparence soit professionnelle. Vous comprenez? Donc, c'est ce qu'on a vu là. Ressence à l'apparence actuelle, background sans distraction, apparence professionnelle et expression amicale. Maintenant, on va voir la qualité de la photo. Luminosité. Comme vous pouvez le voir, la première photo n'est clairement pas un exemple à suivre. Parce que là, elle a pris la... Elle s'est mise en position sûrement où la lumière est projetée sur son dos. Ça fait qu'il y a un effet d'ombre sur son visage. On n'arrive pas à bien voir le visage. Même chose pour le deuxième exemple. même si c'est un peu plus clair que le premier exemple. Encore, on sent que il est dans une zone de luminosité faible. Ça a donné un effet délavé à la photo. Par contre, les trois dernières photos sont claires. Ils ont pris ça. Même, vous voyez, si vous n'êtes ici, vous ne pouvez pas dans une pièce. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai une lampe là pour que vous puissiez voir mon visage. Si vous n'êtes pas dans une pièce où l'uminosité est forte, vous pouvez aller dehors. Dehors, carrément. Vous pouvez utiliser, vous pouvez vous mettre dans une position où, si vous êtes dans une pièce où la lumière du soleil rentre naturellement, vous vous mettez dans une position où vous faites face à la lumière du soleil. C'est le meilleur éclairage possible. OK? Ensuite, la qualité de la photo, c'est-à-dire la résolution de la photo. Vous voyez, la première photo qui est là, elle est un peu floue. Si je zoome là-dessus, vous allez voir qu'elle sera pixelisée. Ça, ce n'est pas mon exemple. Par contre, les trois dernières photos, on sent clairement que la qualité de la résolution est bonne. Aujourd'hui, les téléphones comme l'iPhone ou n'importe quel autre smartphone, vous n'avez pas besoin d'embaucher un photographe, payer très cher. N'importe quel bon smartphone aujourd'hui peut vous permettre de pouvoir avoir une très bonne résolution de photo. OK? Ensuite, est-ce que les modifications que vous avez mises, que vous avez effectuées sur la photo sont faciles à, sont difficiles à apercevoir ou non? Vous voyez, la première photo, par exemple, elle a utilisé un filtre. Les filtres, encore, ça, c'est cool pour Snapchat, Instagram, Facebook, mais pas pour une photo LinkedIn professionnelle. OK? Même chose, le deuxième, on sent qu'il a flotté l'arrière. C'est cool. Mais quand vous regardez un peu ses épaules, c'est-à-dire les contours de son corps, vous allez voir que ses contours-là sont un peu flous aussi. Il a, les modifications qu'il a effectuées là sont gênantes maintenant. On arrive facilement à apercevoir ces modifications. Par contre, la troisième photo, ça l'est naturel. On a l'impression qu'elle a mis, qu'elle a pris ça derrière un fond bleu, mais c'est clairement pas derrière un fond bleu qu'elle a pris la photo. On sent qu'elle a modifié. Bon, moi, je peux dire qu'elle a modifié parce que j'utilise ce genre d'outil-là aussi pour ma photo. J'ai utilisé ce genre d'outil-là pour ma photo LinkedIn. OK? Donc, il y a des sites comme remove.bg, R-E-M-O-V-E.B-G qui peuvent vous aider à modifier vos photos naturellement sans que les gens remarquent que vous ayez modifié, que vous avez modifié la photo. OK? Donc, faites en sorte que vos modifications soient difficiles à percevoir. Ce n'est pas interdit de modifier, mais faites en sorte que ça ne soit pas visible à l'œil nu. OK? Est-ce que votre visage est facile à voir? Là, maintenant, on est dans la composition de la photo. Est-ce que votre visage est facile à voir? Vous voyez le premier exemple, elle a pris une photo où on voit tout son corps. Son visage n'est pas l'objet le plus important de la photo. Et ça, ce n'est pas un bon exemple à imiter. Ça, ce n'est pas un exemple à imiter. OK? La deuxième photo, elle a pris la photo sale pro, mais encore, son visage n'est pas l'objet le plus important de la photo. On peut voir, on peut voir, on peut voir ses cuisses jusqu'à sa tête. D'accord? Mais la troisième photo, par contre, elle a pris, donc, elle a pris à partir de la poitrine jusqu'en haut du visage. Donc, le maximum où vous pouvez descendre, c'est au niveau de la poitrine. N'essayez pas de descendre plus bas que ça. Si vous pouvez même aller jusqu'aux épaules, ça sera cool, mais au niveau de la poitrine, c'est le maximum. OK? Donc, faites en sorte que votre visage soit l'objet le plus important. Après, je n'ai pas dit de faire jusqu'à votre cou aussi, non. Vous voyez, épaules jusqu'à poitrine ici, cette zone-là, c'est la zone idéale pour prendre votre photo. Enfin, je pense que c'est lui. Enfin, regarde, est-ce que votre photo est prise dans un angle qui est horizontal au visage, à votre visage? Vous voyez la première photo? Bon, déjà là, c'est clairement pas professionnel, vous voyez, avec la distraction, derrière, il y a beaucoup de distraction. il a attrapé une trompette aussi, ça, c'est pas cool. Mais l'axe sur quoi je voulais qu'on mette l'accent, c'est l'angle de la photo. Il prend la photo, il regarde de haut l'objectif. Ça, c'est pas intéressant du tout. OK? Le deuxième exemple également, il prend le truc, il a la photo, il a l'objectif, il regarde d'en bas, comme s'il prenait un selfie. Ça, c'est pas également cool. Faites comme le troisième exemple, faites en sorte que votre oeil soit parallèle à l'objectif de la caméra. C'est clair. Si vous combinez tous ces éléments dont je viens de parler, on va encore revoir ces éléments. Récemment, c'est l'apparence actuelle. Background sans distraction, apparence professionnelle, expression amicale, bonne luminosité, haute résolution, modification difficile à percevoir, visage facile à voir, position de vos yeux parallèles à l'objectif de la caméra. Vous allez avoir des photos comme la photo qui est là. Cette photo-là réunit tout. Le background est sans distinction. On suppose qu'elle ressemble à ce qui est sur la photo-là. Elle n'a pas fait de cheveux jaunes, rouge, c'est les mêmes cheveux et tout. L'expression est amicale, l'apparence est professionnelle, visage facile à voir, qualité de la photo bonne, c'est-à-dire que c'est pas pixelisé, luminosité parfaite, position des yeux parfaite. C'est tout. Tous ces éléments sont réunis dans cette photo et vous pouvez faire le même. Vous n'avez pas besoin d'un photographe professionnel pour ça. donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Il est temps pour vous maintenant d'appliquer ce que vous avez appris. J'ai un groupe WhatsApp qui est orienté carrière où on parle de carrière, opportunité, d'emploi, comment. Parce que trouver un job ou améliorer sa carrière, c'est en soi un autre job. D'accord? c'est des compétences à acquérir et j'ai mon groupe WhatsApp dans lequel chaque dimanche j'essaie de partager des choses avec ma communauté et tout. N'hésitez pas à voir le lien dans la description, cliquez dans la description, vous allez voir facilement le lien pour le groupe WhatsApp carrière. vous rejoignez et voilà, vous échangez avec moi chaque dimanche. Si maintenant vous voulez que je sois votre mentor parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir une photo professionnelle, il faut comment avoir un profil LinkedIn en béton, comment avoir un CV en béton, ok? Les techniques qu'il faut pour vous démarcher sur le marché de l'emploi, j'ai appris ça auprès des personnes et j'offre à des personnes la possibilité d'être coachée par moi, d'être mentorée par moi pour les aider à atteindre les objectifs. Donc si vous voulez atteindre votre objectif d'avoir un job bien payé parce que on vous paye à la, j'aime bien le dire, on vous paye à la hauteur. On a une, il y a un proverbe comme on dit en Afrique là, de la façon que tu te vends, c'est comme ça on te prend. On te paye à la hauteur de ta valeur perçue. Comment tu te vends, c'est comme ça on va te payer. Donc, si vous voulez savoir comment vous vendre, si vous voulez savoir comment acquérir un job qui va vous payer 400, 500 000 francs par mois, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Je ne vous promets pas de résultat mais je vous promets de vous montrer ce qui moi m'a permis aujourd'hui d'avoir le job de mes rêves, de pouvoir vivre ma vie tranquillement. n'hésitez pas à faire ces deux actions dès maintenant. Vous pouvez mettre pause à la vidéo et aller voir les différents liens. J'ai mes différents off-là qui sont là. Je vais vous, pour ceux qui veulent vraiment que je les montore, vous pouvez mettre pause, voir ce qui se passe là et m'écrire. Mon numéro WhatsApp est dans le groupe de carrière. Vous pourrez le voir et m'écrire un inbox. Et je vous remercie. Voilà. Le crédit de tout ce que je vous ai montré là, c'est MicroVest. C'est une entreprise qui coche des développeurs et leur permet d'avoir des jobs et après, ils payent ces développeurs-là. Après, les développeurs, les développeurs payent le veste des commissions sur le salaire. J'aime aussi pour cette boîte en tant que Student Project Reviewer. j'ai corrigé les projets des étudiants, j'ai corrigé les CV résumés et tout ça. C'est des choses que quand je vous dis que j'ai appliqué et que j'ai appris ces choses, je ne rigole pas. Mais le crédit va à MicroVest. Voilà. C'est ce que je voulais partager dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.